Vous voulez que je vous parle de mon premier essai ? Allez, s'il vous plaît ! Quand j'ai dit que je voulais être cuisinier, un jour j'ai fait une quiche. Sauf que j'ai fait une pâte, j'ai fait un rond, je ne l'ai pas mis dans un moule, je l'ai mis sur une grille. Et donc, ça tenait quand c'était dehors, mais quand je l'ai mis dans le four, ça a chauffé, donc la pâte est tombée au fond du four. Il faut une sacrée dose de confiance en soi pour justement confier cet événement-là à une radio. Non, parce que la cuisine, je dis toujours, on l'apprend quand on la rate. Et c'est comme ça qu'on apprend la cuisine, c'est en la ratant. Et au fur et à mesure du temps, on apprend la cuisine en la ratant, on apprend la cuisine avec celle des autres, et un jour on fait une. J'aime bien dire que moi... C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans la préface. Je dis que c'est important à un moment donné de ne pas avoir peur. La cuisine, ce n'est pas une souffrance. Moi, ça m'arrive de rater, même à la maison. Encore aujourd'hui, Jean-François. Mais qu'est-ce que vous ratez ? Le dernier plat que vous avez raté, qu'est-ce que c'était, s'il vous plaît ? Qui était raté parce que j'avais envie... J'aime bien, moi, d'avoir différentes cuisines. J'ai une cuisine que je fais, et j'en ai fait un ouvrage qui s'appelle Zéro Gras. Donc, c'était l'idée de tout transformer, où il y a la matière grasse en matière grasse. Donc, de faire... De trouver des pistes pour rendre une mayonnaise légère. Avec un bouillon de légumes. Je l'ai trouvé, ça marche fonctionnement. Moi, j'ai dit, je vais faire différemment. Je vais aussi faire une sauce César avec du fromage. Super. Du fromage 0%. Sauf que je me suis planté. Ce n'était pas immangeable. Mais je n'avais pas le bon ail. J'ai mis trop d'ail. Ce n'était pas de la sauce César. C'était de l'aïoli. Ce n'était pas bon. C'est bien l'aïoli quand même. Si je pouvais louper des sauces César pour réussir de l'aïoli... Non, mais ce n'était pas bon. Comment réagissez-vous, justement, Jean-François Piège, quand vous vous plantez comme ça ? Il faut chercher à comprendre. Il n'y a pas de colère. Il n'y a rien de grave. C'est que de la cuisine. Mais moi, c'est ce qui me plaît dans mon métier. C'est d'intégrer. Quand on m'a dit, tiens, paner à l'anglaise. Paner à l'anglaise, c'est battre des oeufs, mettre un peu d'huile dessus. Passer dans la farine, passer dans la chapluie. On panne à l'anglaise. C'est une escalope panée. Ok, super. Moi, je vais décortiquer le truc. Ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est ça. L'oeuf, c'est quoi ? C'est le blanc croustillant, le jaune moelleux. Super. Donc, tu veux apporter du croustillant. Et si on panne qu'au blanc, nutritionnellement, c'est mieux. Et culinairement, c'est mieux parce que ça va être croustillant. Allez, on essaye. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, quand je fais un poisson pané à mon fils, je ne le panne pas avec un oeuf entier. Je le panne avec un blanc. Si on a fait de mayonnaise, du même oeuf, au lieu d'en utiliser deux, j'en utilise qu'un parce qu'il y en a un, le jaune a servi à la mayonnaise et le blanc a servi à paner ça. Voilà. C'est ça qui m'intéresse dans la cuisine, c'est la réfléchir, c'est l'intégrer et me dire comment je peux faire mieux.